La grande affluence des veilles de fêtes de fin d'année n'est pas encore perceptible dans les marchés de la capitale économique. A seulement quelques heures de la fête de la nativité, une situation qui embarrasse les commerçants, habitués à réaliser de meilleurs bénéfices en cette période. A ce moment-là, même les oignons, si on portait les oignons, même à 23 000, 24 000, 25 000, mais à nos jours aujourd'hui, le sac d'oignons est parti jusqu'à 60 000. Donc tout a augmenté, même le riz qu'on paie même à 125, aujourd'hui même on se retrouve à une boîte à 100 ou 115, 150. Même l'huile maillot, tout a augmenté dans le marché. Même l'huile maillot, même l'huile rouge, le litre est passé de 1 000 francs à 1 500. Donc le poisson même, on ne parvient même pas à payer même le poisson. Donc le kilo est passé même de 1 500 à 1 800, donc tout a augmenté, on ne sait plus par où aller. Les Camerounais vivent difficilement maintenant et je ne sais pas la cause. Parce qu'aujourd'hui, on paie le sac de riz à 20 000 francs, le lendemain c'est 25 000, ainsi de suite. Et encore pareil que l'huile. Voyons l'huile seulement que les ménagers utilisent. Aujourd'hui, on paie l'huile à 1 500, après la bouteille d'huile à 2 000 francs. Nous ne comprenons rien. Nous ne savons pas si ça quitte de très haut, au niveau des douanes, ou à quel niveau, nous ne savons pas. Nous sommes obligés d'acheter à ce prix parce qu'on a faim, on veut manger. Il ne peut pas préparer sans huile. Quand on dit que c'est combien, et que tu as un peu, tu as 100 francs, tu demandes pour 100 francs. Celui de 200, demande pour 200. Et la quantité ne permet même pas de faire un oeuf. Il n'y a même pas le riz. Parce que moi-même, j'ai contourné tout le marché, je n'ai même pas vu quelles riz payer pour vendre. Il n'y en a même pas. Quand tu demandes aux grossistes, tu dis qu'eux-mêmes n'en ont pas. Il n'y a pas la rivage. Il n'y en a pas. En cette veille des fêtes de la nativité, Éco 237 s'est rendu au marché Makepe Misoké, qui est réputé pour être l'un des marchés qui pratiquent les prix les plus abordables à Douala. Nous avons tendu notre micro à quelques commerçantes qui s'expriment sur la vie chère. Les acheteurs également sont perturbés par la flambée des prix en cette période. En dehors de la viande, le bœuf, dont le prix du kilogramme a été revu à la baisse, les prix de tous les denrées de grande consommation ont connu une augmentation vertigineuse. Pour le moment, moi je crois que c'est cher, tout est cher. Le riz est cher, le haricot, le plantain, le macabre, même le manioc, tout est cher. Même la tomate. C'est depuis le début de l'année 2023 que la cherté de la vie est décriée par les consommateurs camerounais, avec la surenchère entretenue par les commerçants véreux. En cette veille de fêtes de fin d'année, le panier de la ménagère va désamplir, comme ça ne l'a jamais été par le passé. La cherté de la vie décriée par l'ensemble des camerounais implique l'absence des acheteurs à quelques heures simplement de la fête de la nativité. Et ce n'est plus la grande affluence connue par le passé en cette même période, mesdames, messieurs. C'est dire combien c'est difficile, très très difficile, pour le panier de la ménagère en ce moment, de pouvoir se ravitailler comme il se doit. C'était le reportage des Côtes 237 en direct du marché de Maquepé, Misoké. Je suis Thierry Kuaté, journaliste reporter pour le compte des Côtes 237. A bientôt.